Passons-nous maintenant au palais de justice de Laval, parce que ça reste quand même inusité ce qui se passe là-bas. Yves, donc, vous venez d'assister à l'ouverture du troisième procès d'Adèle Sorella. Adèle Sorella, pour ceux qui l'auraient oublié, elle est accusée du meurtre de ses deux filles, un meurtre commis, il y a 14 ans déjà. Absolument. Michel, d'ailleurs, Adèle Sorella, elle est en liberté ici au palais de justice de Laval, à l'ouverture de son troisième procès tantôt. Elle a plaidé non coupable aux accusations de meurtre au deuxième degré sur ses filles, Amanda et Sabrina, 9 et 8 ans, un meurtre qui a été commis, effectivement, il y a plusieurs années, le 31 mars 2009. Quand les policiers sont arrivés dans la résidence familiale, Michel, les deux jeunes filles gisaient au sol, inertes, aucune marque de violence trouvée sur leur corps. La Couronne pense qu'elles auraient été privées d'oxygène et l'arme du crime, c'est peut-être une chambre hyper barre. Cela dit, Michel, il y a eu deux procès avant celui-ci. Dans les deux cas, elle a été trouvée coupable. Cependant, dans le cadre du premier procès, ça a été annulé en raison de mauvaises instructions de la juge au jury et au deuxième procès, verdict de culpabilité, là aussi. Mais encore là, ça a été annulé parce que le juge a rejeté la thèse que le crime organisé aurait pu être derrière le meurtre des deux jeunes filles. Il faut comprendre que Mme Serela, à l'époque, fréquentait un cahier lié à la mafia montréalaise qui était en cavale. Et l'autre aspect inusité de cette affaire, Michel, c'est qu'il n'y aura aucun témoin qui sera appelé à la barre. Ce sera donc des témoignages entendus dans le passé qui seront présentés. On veut vraiment être efficace dans le cadre de ce troisième procès. Voilà pour ce dossier qu'on va suivre ici, évidemment, Michel. Puis, ouverture d'un autre procès à Laval, Yves. Dans ce cas-ci, on parle d'un homme qui aurait laissé mourir sa conjointe dans des circonstances épouvantables. Absolument. Je suis cet autre procès parallèlement qui est dans une autre salle d'audience tout près d'ici. L'accusé s'appelle Bruno Turcotte. Il est accusé donc d'homicide involontaire. Vous voyez à l'écran d'ailleurs les photos de sa conjointe, Joanne Bilodeau, qui est morte en septembre 2020 dans de troublantes circonstances. La femme, Michel, était quasi paralysée à la suite d'un AVC. Elle vivait à domicile à Terrebonne avec son conjoint. Mais Bruno Turcotte, donc, l'aurait laissé mourir en ne lui prodiguant pas les soins adéquats. En d'autres mots, il l'aurait laissé mourir à petit feu. Une fin de vie atroce. Et tantôt, l'avocate de la Couronne a dit, Michel, que la femme, avant son décès, elle était dénutrie, très maigle, avec une hygiène corporelle qui était déficiente. Plusieurs plaies et même des trous au niveau de la cage thoracique. Alors, une triste affaire qu'on suit également ici à Laval. Merci beaucoup, Yves.